Je suis profondément honoré de recevoir des distinctions ce soir. Première des choses, être reconnu parmi les 50 managers qui dynamisent l'entrepreneuriat en République de Guinée. Deuxièmement, voir le projet Dream City être considéré comme étant le prix grand projet immobilier de Guinée en 2024. Première des choses, c'est une motivation. Je remercie les organisateurs d'avoir valorisé l'entrepreneuriat, d'avoir rendu à IJCG ce qu'elle mérite. Donc je suis très content, très satisfait. Donc je promets que dans un avenir proche, on va essayer d'accélérer les choses, réaliser la ville le plus rapidement que possible, voir aussi comment mettre tant de projets pour que les Guinéens en profitent. En ce qui concerne le projet Dream City, même si les maisons ne sont pas encore sorties, mais ce que je peux rassurer à la population, on a fini de jouer notre rôle. Première des choses, on a fini avec l'État. Le foncier est déjà assuré, on a obtenu le titre foncier. Sur le terrain, on a ouvert une route de 3 kilomètres. On a eu tous les équipements en ce qui concerne la construction de cette ville. On a mis une usine de ciment sur place. Bientôt, on fera une usine de fer à béton. On a obtenu un accord de financement pour la construction d'une centrale solaire de 200 mégawatts. On va non seulement servir la ville, mais aussi aider Conakry à résoudre le problème d'électricité. Donc en ce qui concerne les machines qui doivent rentrer dans le cadre de la construction de la ville, tout est arrivé en Guinée, tel que le bateau dragueur, des pelles marines, une centrale à béton, des pompes, une usine de briques et des pavés. Tout est arrivé à Conakry. Donc dans les jours qui suivent, les maisons vont sortir comme des petits arbres. À Dream City, tous les Guinéens ont la chance d'avoir leur maison. Première des choses, vous ne payez que les frais de souscription. Nous finançons la construction à notre niveau. Quand on termine les grosses oeuvres, vous payez 30%. À la livraison de la maison, vous payez 20%. Le reste, c'est échelonné en 10 ans. Donc c'est une opportunité. On est en train de mettre encore un fonds sur place pour aider la population. Avec ce fonds, tu ne contribues que 30%. Le reste, c'est échelonné pendant 15 ans. Donc nous, on va apporter 70% du financement et toi, tu ne contribues qu'à hauteur de 30%. C'est un sentiment de satisfaction d'abord. C'est le résultat de beaucoup déformer sur le terrain par notre entreprise depuis 6 ans. Nous entreprenons dans le cadre des matériaux de construction. Mais aujourd'hui, nous avons plus évolué pour aller dans l'immobilier. Et Dream City, aujourd'hui, parce qu'il s'agit de Dream City, est l'un des plus grands projets immobiliers de la sous-région. Et qui, aujourd'hui, va construire quelque chose de 18 500 logements sociaux. Et des équipements marchands. Une zone industrielle. Et qui va vraiment, vraiment désengorger la ville de Conakry. Pour nos clients, c'est de dire que voilà, ça c'est un témoignage. Que ce projet, c'est un projet innovant. C'est un projet d'une ville futuriste qui offrira à Conakry toute une nouvelle image. Et que nos clients qui vont souscrire avec nous, ils auront l'opportunité d'habiter dans la plus belle partie de Conakry. Avec toutes les commodités possibles, avec une question de sécurité. Et l'aménagement de tout ce site permettra vraiment de découvrir une belle ville de Conakry. Et c'est une palme d'or parmi les 50 meilleures entreprises de la Guinée. Et c'est, comme je le disais à l'entente, c'est insatisfait de tous ces efforts que nous avons menés sur le terrain. L'importance de cette nouvelle ville sera tout d'abord la création d'emplois pour les jeunes de la place. Parce que nous comptons employer la main d'oeuvre locale. Et là où c'est nécessaire, nous ferons des formations pour former les jeunes de la capitale et du pays. Donc ça c'est numéro un. Numéro deux, c'est de créer une ville moderne pour tous les Guinéens. Qui permettra à nos enfants, nos grands-enfants, de s'émancipier. Ici en Guinée, nous comptons réduire les immigrations clandestines. Donc c'est ça notre objectif. Ça, ça prouve déjà à nos clients que nous sommes vraiment dans le concret. Et que cette ville verra le jour très bientôt. Et qu'il est temps de s'inscrire et de participer à cette aventure. Comment s'inscrire ? C'est très simple, le client n'a qu'à faire un choix. Et ensuite, nous lui fournissons toutes les informations concernant ce choix. Et à partir de là, la personne signe une fiche de souscription. En plus de ça, il y a une promo en cours. Il y a une remise de 10% pour toute souscription avant la fin d'année. Je rappelle qu'ils sont dans le projet Trim City aussi. Effectivement, c'est la société de gestion et de construction en Guinée. SGCSG.